Président de la République durant deux mandats consécutifs entre 1981 et 1995, François Mitterrand détient encore aujourd'hui le record de longévité à la tête de la France sous la Vème République, avec 14 ans de présence au sein de l'Elysée. Mort en 1996, l'ancien chef de l'État a consulté de très nombreux conseillers tout au long de ses deux mandats de président. Le prédécesseur de Jacques Chirac a également eu recours au service de la célèbre astrologue française, Elisabeth Tessier. A. Mon cher Scorpion François Mitterrand. Il m'a consulté pendant 5-6 ans, entre 1989 et 1996, jusqu'à sa mort. A-t-elle révélé ? De passage au sein de l'émission Chez Jordan samedi 2 avril 2022, Elisabeth Tessier a avoué avoir préféré cacher certaines informations à François Mitterrand lorsque ce dernier avait recours à ses talents d'astrologue. En bon Scorpion, il me demandait, quand est-ce que je vais mourir ? Et ça, si est-il terrible ? J'avais une hypothèse, mais je ne lui ai jamais répondu. Il ne faut jamais le dire, on n'est pas Dieu le Père, on n'est jamais sûr, et à quoi ça sert ? a-t-elle expliqué. Au cours de leurs différents entretiens, François Mitterrand a interrogé Elisabeth Tessier sur divers sujets, comme par exemple, la guerre du Golfe, sa fille cachée Mazarin, sa propre mort, ou encore les dates idéales pour ses rencontres officielles, ou ses discours aux Français. Elisabeth Tessier sur Jacques Chirac, un sagittaire qui m'aimait bien au cours de sa carrière, Elisabeth Tessier fut consultée par plusieurs chefs d'État. Il y a eu Chirac aussi. Un sagittaire qui m'aimait bien. Quand il est venu à Genève, il m'a téléphoné pour venir me voir. Il me demandait ce que demandent tous les gens, comment ça va continuer. A l'époque, il était en rivalité avec Balladur, et il m'avait posé des questions sur cette opposition avec lui, a dévoilé l'astrologue, qui a également conseillé le roi d'Épagne, roi de Carlos. Pour rappel, Elisabeth Tessier avait dévoilé les cassettes enregistrées de ses conversations avec François Mitterrand au début des années 2000. Loading Widget Leisabeth Tessier Abonnez-vous !